Jean-Luc Bernasconi s'intéresse à la macroéconomie et aux solutions qu'elle apporte. Il étudie à l'Université de Neuchâtel les sciences économiques, axée sur l'économie du développement. Pendant cinq ans, Jean-Luc travaille comme analyste macroéconomique à la Banque UBS. Il rêve de travailler pour la Banque mondiale, le top pour un macroéconomiste. Il soumet sa candidature au programme Young Professionals, mais sa candidature n'est pas retenue. À 31 ans, Jean-Luc se présente auprès du programme des Nations unies pour le développement. Cette fois-ci, ça marche. Il devient Junior Professional Officer pour le PNUD, à Hanoï, au Vietnam. Suite à ses trois ans d'expérience, Jean-Luc entre à la Banque mondiale, où il commence sa carrière comme économiste à Washington. Après un second poste, à Sarajevo, Jean-Luc quitte la Banque mondiale pour une position de management auprès du secrétariat d'État à l'économie, le SECO, à Berne. Puis, pour une autre auprès de la Banque africaine de développement, à Tunis. 18 mois plus tard, la Banque africaine de développement délocalise ses bureaux à Abidjan. Jean-Luc décide de chercher un nouvel emploi pour permettre à son fils de passer tranquillement son baccalauréat. Il le trouve à Tunis même, pour la Banque mondiale, comme Lead Economist. C'est l'apogée d'une carrière thématique à la banque. Avec un volume de crédit de 500 millions de francs suisses, la Banque mondiale en Tunisie est en position de donner des impulsions économiques. Jean-Luc se retrouve à l'épicentre du planning macroéconomique du pays. Il savoure chaque moment de cette position très exigeante mais passionnante. Aujourd'hui, Jean-Luc travaille à l'aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération à Berne, avec de plus grandes responsabilités managériales. Si vous voulez en savoir davantage sur le travail de Jean-Luc auprès de la Banque mondiale, regardez sa vidéo.